Mon nom est Christine Payette, je suis de l'équipe d'animation et de médiation des Bibliothèques de Saguenay. Et aujourd'hui, je vous fais des suggestions de lecture pour qu'on puisse s'ouvrir l'appétit. Alors, on va débuter par les tout-petits, parce qu'eux aussi peuvent mettre la main à la pâte. Je vais commencer cependant par des albums, une belle histoire qu'on peut raconter à nos tout-petits. Il ne faut pas mettre les enfants au congélateur. On a ici un ogre qui est un chef très reconnu dans son milieu, puis cuisine les petits-enfants. Rassurez-vous, bien souvent, il va se retrouver avec un ourson dans son chaudron ou tout autre type de jouet. Belle histoire rigolote à découvrir. Ici, un autre album, un genre tout à fait différent, qui s'appelle « Les redoutables croquins ». Tout le monde sait que les légumes et les fruits, ce n'est pas très populaire. Ici, bien, on vous les présente, puis on vous les rend un petit peu plus sympathiques. La formule est très humoristique, alors, petit livre aussi à découvrir. On va débuter maintenant les documentaires enfants, « Mes recettes fastoches ». C'est quand même très, très, très sympathique pour débuter. Ce sont des recettes sans cuisson, donc super facile à faire pour les tout-petits. On va même survoler les recettes du monde à l'intérieur de ce petit livre-là, ici. « Je cuisine avec toi ». Alors, on mélange les ingrédients, on se salit les mains avec papa et maman. Alors, on est entre l'album et le documentaire. Ici, on va répondre à tes questions par rapport à la cuisine. Pourquoi le pain fait des trous ? Pourquoi on fait le yogourt avec du lait ? Des trucs comme ça. Alors, tout plein de questions qu'on peut avoir au niveau de la cuisine. « Alors, explique-moi les aliments ». Tout à l'heure, on était dans le laboratoire. On poursuit. On dit que c'est un incontournable. C'est très accessible. C'est vulgarisé. On va trouver toutes sortes de réponses à nos questions par rapport à la cuisine, autant pour les adultes que pour les enfants, d'ailleurs. Il y a vraiment des belles petites chroniques, super intéressantes comme livres. On poursuit avec Ricardo. Ici, c'est vraiment le livre de recettes pour les tout-petits, pour les ados, où on peut apprendre à cuisiner. Puis là, on est au niveau des illustrations aussi. En plus, c'est un livre qui est québécois. Alors, on essaye le plus possible d'encourager une moison d'édition de nos auteurs du Québec. Pour terminer avec les documentaires enfants, alors ici, on a un excellent livre, « L'histoire de la cuisine du mammouth à la pizza ». Vraiment un beau livre intéressant. Vous allez avoir l'histoire, là. Vous allez partir de la préhistoire en passant par le Moyen-Âge, la Renaissance, le début du siècle ici. Et puis, on va se rendre jusqu'à l'an 2000 avec les pizzas. Pour suivre avec la cuisine, dans ma cuisine, alors ce sont des recettes et l'histoire pour la famille. On va avoir à la fois des livres de recettes, puis aussi un recueil d'histoires à l'intérieur. C'est ce qui termine les documentaires enfants. Nous passons maintenant à la documentation adulte. Pourquoi ne pas commencer avec, je vous dirais, un incontournable régional ? L'histoire de la cuisine familiale au Québec. On parle vraiment des origines autochtones et puis on va aller au niveau de la colonie. On parle de tout ici, en incontournable. On poursuit ici avec l'agent de l'alimentaire, comment s'y retrouver. On nous indique quoi acheter et quoi ne pas acheter. Vraiment, on explore les façons de se retrouver au niveau de l'alimentation. C'est un très beau livre. Maintenant, nous tombons dans la cuisine sauvage. Comment explorer et récolter, ensuite cuisiner la forêt boréale. Donc, on a tout plein de belles surprises à découvrir au niveau de notre forêt boréale. Puis, ici, vous avez vraiment l'outil idéal. Nous poursuivons ici, toujours avec la forêt québécoise. On peut identifier, cueillir et bien sûr cuisiner, encore une fois. Vous avez des superbes illustrations. Alors, un beau volume à découvrir pour pouvoir profiter de notre forêt boréale au maximum. Maintenant, on est très au goût du jour avec manger local. Ici, vous avez tout plein de recettes et puis de techniques de conservation pour pouvoir, justement, vivre au rythme des saisons. Ici, beau, bon, pas cher, c'est un livre de recettes pour tous les jours. La possibilité de cuisiner tout en ayant des trucs pour que ça nous coûte moins cher au bout du compte. Alors, ici, un livre qu'on commence à connaître de plus en plus. On a eu droit à une émission de télévision sur le sujet. Des recettes pour toute la famille. Des recettes à petit prix pour nous aider à cuisiner. Les collations, les dîners à emporter, etc. On poursuit toujours avec Geneviève Ongleman ici, qui a fait vraiment un livre qui est notre allié pour manger santé à petit prix. Donc, à petit prix, mais santé en plus. Nous avons ici le livre de recettes de Louis-François Marcotte. Plein de trucs pour cuisiner à deux ou pour deux. Un beau déjeuner en amoureux, un souper aux chandelles. Alors, un beau livre simple, mais vraiment attirant. Alors, ici, cuisiner en beauté. Alors, dans ce livre-là, l'auteur nous présente tout plein de façons de présenter un repas pour avoir l'air chic, mais en même temps, sans trop de prétention. Alors, on poursuit avec des recettes pour la grossesse. Alors, 21 jours de menu, santé, quand on attend un enfant. Puis ici, pourquoi pas, bébé à faim. Plein de recettes, des conseils d'alimentation de 4 mois à 2 ans. Donc, on attend notre tout-petit et ensuite de ça, on est prêt à lui préparer des bons petits plats. Alors, pourquoi ne pas commencer la journée avec un bon petit déjeuner, puis s'inspirer des recettes autour du monde? Alors, ici, un beau livre sympathique qui peut aussi bien être utilisé par les jeunes que par les adultes en passant. Un incontournable au niveau de la cuisine, bien entendu. Maintenant, la cuisine végétarienne ou bien encore la cuisine végane. Ici, les 100 meilleures recettes véganes du chef Jean-Philippe. Et puis ici, c'est un deuxième volume du cuisinier Yotam Otolangui, qui est d'origine israélienne, mais qui est bien connu dans le milieu. Alors, 150 recettes végétariennes. Alors, pour les amateurs de kombucha, ici, Révolution Kombucha. Vous avez à l'intérieur de ce livre tout pour pouvoir les brasser vous-même à la maison. Ici, Le festin de Mathilde, inspiré du fameux film français Le festin de Babette. Puis, vous avez ici des illustrations incroyables. Pour terminer avec les documentaires, Mme Labrinsky, qui vient nous faire découvrir les muffins santé. Alors, on en a pour tous les goûts. C'est ludique en même temps, super sympathique comme cuisinière. Alors, un auteur régional, un auteur de poésie. Ici, eh bien, on a l'Atelier des saveurs. C'est une poésie incroyable, qui nous parle, bien sûr, de nos petits plats. Quelques gens en rafale, quelques romans en rafale. Chaud, brûlant, alors c'est plutôt inattendu. C'est un écrivain qui, à partir de 50 ans, décide de changer d'orientation complètement. Et puis, il va se retrouver dans les cuisines d'un restaurant de New York. Ce sont ses aventures qu'on va retrouver ici. Ici, La chef, le roman d'une cuisinière. Alors, c'est la présentation de la cuisinière, mais avec tout ce qui suit à l'intérieur d'un roman, avec les hauts et les bas qu'on peut retrouver. Roman québécois de Lionel Noël, L'ordre du Michoui. Ici, un jeune homme qui va apprendre à faire cuire de l'agneau ou quoi que ce soit à l'intérieur des méchouis. Il va se passer toutes sortes de trucs à partir du moment où c'est mystérieux, que c'est enrobé de non-dits. Voilà, ce sont des non-dits. Alors, on va les retrouver à l'intérieur. Donc, ici, Cuisine et Correspondance, un échange épiscolaire entre des amis de longue date. 28 recettes à l'intérieur de ces échanges de lettres qui vont se poursuivre au fil du temps, au fil de leur vie. Même l'éloignement va leur permettre quand même de poursuivre cette correspondance-là. Super amusant, attachant, touchant, un livre à découvrir. Alors, la cuisine en bibliothèque, eh bien, ça touche à tous types de documents. Ici, nous avons une bande dessinée jeunesse. C'est une série. Donc, ce sont des jeunes qui vont hériter d'un restaurant. Vous allez avoir à l'intérieur de ça, bien, les péripéties de ces personnages-là. Alors, on a Lord of Burger, qui est le titre de la série. Voilà. Ici, nous avons le volume 1. Nous poursuivons avec les bandes dessinées pour adultes. Rêverie d'un gourmet solitaire. Eh bien, nous avons un personnage qui se promène un peu partout pour découvrir. C'est plein de recettes aux saveurs toutes différentes, quelle que soit l'origine. À l'intérieur, bien sûr, toute la bande dessinée est en noir et blanc, comme ça arrive souvent au niveau des bandes dessinées d'origine asiatique. On poursuit avec une bande dessinée de la pastèque, donc québécois. Carnet de bouffe. Plusieurs chefs qui se rencontrent à l'intérieur de ça ici. Des courtes images. Alors, ce sont des chroniques qui ont inspiré ces petites planches ici, qui ont donné vie à cette belle bande dessinée. Ici, sacrés chefs. Donc, huit grands chefs français, cinq régions de France d'ailleurs. 30 plats d'exception, puis on retrouve tout ça en bande dessinée. Donc, sacrés chefs. Pour dire que même au niveau de la bande dessinée, on peut se donner le goût de cuisiner. Alors, pour poursuivre avec les DVD, des suggestions, bien entendu, pour les plus petits et les grands, ratatouille. Notre rare super sympathique qu'on va retrouver avec plaisir. Et maintenant, magnifique film chef, où nous retrouvons un cuisinier qui va passer de la cuisine de grand restaurant à la cuisine de rue. Voilà. Voici les banquets d'Astérix. Alors, pour tous ceux qui ont eu le plaisir de lire une bande dessinée d'Astérix, on se souvient très bien qu'à la fin des aventures, eh bien, tout le village se retrouve autour d'une grande table, sauf bien sûr le barbe Assurance Tourix. Puis, on va déguster avec le village. À l'intérieur de ce livre-là, on retrouve des recettes. Alors, on peut retrouver des recettes de sangliers, tout sort de trucs comme ça. Alors, après Astérix, nous voici maintenant rendus dans le monde de Harry Potter. Vous avez ici le livre des recettes officielles. À l'intérieur de ce livre-là, en plus des recettes illustrées de façon magnifique, vous allez avoir une petite chronique, une petite note sur les films. Ils vont faire un lien avec le personnage, avec la recette. Ils vont poursuivre de cette façon-là tout le long. Chaque recette est en lien avec un événement, un personnage, un objet qu'on va retrouver, un objet magique qu'on va retrouver à l'intérieur de la série Harry Potter. Maintenant, pour les amateurs de jeux vidéo, nous avons ici le codex culinaire tiré d'Assassin's Creed. Voilà, donc des recettes de la confrérie des assassins. Et voilà ce qui conclut notre tour d'horizon de la cuisine en bibliothèque. Alors, bon appétit à tous, puis bonne dégustation.